Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales Pour ce mois de juin, j'espère que vous allez tous très bien Du coup, on va aller voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner Donc avec le petit oracle de Gaïa Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres ainsi que l'oracle chakra du coeur On développera un peu avec le tarot, le Crystal Vision Le Lenormand, donc Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés Et puis, un message pour conclure du très bel oracle d'âme à âme Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet Voilà, allez c'est parti Pour vous les vierges, ascendant vierge, luna en vierge Pour ce mois de juin 2020 Au niveau relationnel et sentimental Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Plonge dans le mystère La vie est pleine d'interrogations et de mystères Ne cherche pas à tout contrôler Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange Oh, ça c'est bien Du mystère un petit peu Bah oui, sinon on s'ennuierait Ok, donc c'est vrai que les énergies de juin Alors pour le moment, j'ai pas fait beaucoup de signes Mais j'ai l'impression que ça bouge pas mal Ça bouge pas mal Il y a des envies vraiment de rencontres D'aller de l'avant Enfin voilà, du mystère, de l'imprévu C'est chouette Ça c'est plutôt chouette Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges ? Lâchez le contrôle par contre Ne soyez pas dans votre analyse Dans votre mental quoi Essayez de lâcher prise Parce que, oula, oui Bah voyez, ça bouge Dynamisme Hop là Dynamisme Donc peut-être beaucoup de choses Vous allez peut-être croiser beaucoup de monde Vous allez peut-être organiser pas mal de choses Au niveau relationnel Voir peut-être des amis Enfin je sais pas, il y a des choses de prévu Ça bouge Ça bouge, ça bouge, ça bouge Ok Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et si vous êtes en couple, bah c'est pareil Il y a cette idée en tout cas de De bouger Peut-être aussi d'être vraiment dans l'accueil De ce qui peut se passer au niveau de votre couple Il y a peut-être des petites surprises comme ça Voilà, ça bouge Ah, on vous dit libre arbitre Bon, cette carte-là nous dit que vous êtes peut-être face à un choix ici Alors, peut-être un choix relationnel Un choix sentimental Ou alors plus un choix de vie Tout simplement Un projet à deux peut-être Je ne sais pas On va voir On vous dit en tout cas On vous rappelle avec cette carte de libre arbitre Que vous avez toujours le choix C'est vous qui décidez C'est votre vie Voilà Il y a des propositions La vie vous propose des choses En tout cas ça bouge Il se peut qu'il y ait des choses qui bougent tellement vite Que, bah, voilà Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment Venir à vous Et vous rappeler que vous avez votre libre arbitre Toujours Voilà On vous invite à lâcher prise quand même Ne pas être dans la notion de contrôle Eh bien dis donc Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici Quel est votre état d'esprit En rentrant dans ce mois de De juin Au niveau relationnel et sentimental Pour vous les vierges Comment est-ce que Vous allez rentrer dans ce mois de juin Dans quel état d'esprit Au niveau relationnel et sentimental D'accord Vous êtes sur la réserve On voit ce personnage qui s'agrippe à ses deniers Là Vraiment Ouais, on lâche rien Quoi Mais là j'ai la sensation pour vous Que vous êtes dans une énergie de réserve Vous gardez des trucs pour vous C'est comme si vous Il y a des émotions Des choses que vous ressentez Et vous ne le dites pas à votre partenaire Par exemple Et si vous êtes célibataire C'est ça Vous avez peut-être quelqu'un en vue Mais vous gardez tout pour vous Vous n'en parlez surtout pas Vous ne montrez rien Vous ne Vous laissez rien paraître Voilà C'est ce que j'ai là J'ai la sensation C'est ça Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes Les vierges En rentrant dans ce mois Oh la tempérance Bon bah ça c'est très bien Donc effectivement Il y a des choses Que vous gardez pour vous Pour le moment Vous n'êtes pas prêt Ou prête en tout cas A livrer Ce que vous avez à livrer En tout cas pour ce début du mois La tempérance Vous dit que vous êtes Un petit peu dans cette énergie De vouloir contrôler Un petit peu les choses Mais la tempérance C'est quand même Beaucoup de douceur Donc c'est bien C'est comme si vous Vous efforciez D'équilibrer les choses De mettre un petit peu De l'eau dans votre vin Si vous êtes en couple En tout cas Vous faites en sorte Que les choses se passent bien Même si vous avez Des choses gardées A l'intérieur de vous Que vous ne dites pas tout Vous essayez en tout cas D'arrondir les angles D'être vraiment Quelqu'un en tout cas D'agréable Voilà Je pense que c'est C'est ça Si vous êtes célibataire Et que je ne sais pas Il y a quelqu'un autour de vous Qui vous plaît Mais vous ne laissez rien paraître Il y a cette idée ici D'essayer de faire en sorte Que tout va bien De rien laisser paraître Il y a vraiment cette notion là Ok Quels sont les conseils pour vous ? Les vierges Ascendant vierge Et l'une en vierge Pour ce mois de juin On est relationnel La 5 d'épée La 5 d'épée Vient nous parler De conflits De disputes Des choses Qui blessent Ça pique Ça pique Du coup Pourquoi est-ce qu'on vous dit La 5 d'épée ici ? Hop là On a tout qui s'en va Pourquoi la 5 d'épée Dans les conseils ? Chevalier de bâton Bon ok Il y a des choses Qui peuvent arriver Là on vous parlait De mystère On vous parlait D'interrogation Il y a des doutes Il y a des conflits Des disputes Là on vous dit ici Que ne fuyez pas Les disputes Il y a peut-être Des choses justement En tout cas A essayer d'arrondir De toute façon Vous êtes dans la tempérance Donc ça va Je veux dire Même s'il y a des accrochages Des petits mots Qui font un peu mal Il y a cette idée ici En tout cas De ne pas fuir Il va falloir On vous conseille En tout cas De dire ce que vous avez à dire Même si ça blesse Ok Par contre Faites-le de manière mesurée Et pas forcément Sur le coup de la colère Voilà On vous dit Qu'il y a des discussions Importantes Qui peuvent justement Moi j'ai l'impression Que c'est ce que vous gardiez en vous Il y a des choses Que vous n'avez pas forcément digéré Et là Bon Il va être temps d'en parler Même si ça peut créer Des petits conflits Des tensions Plutôt que de garder ça pour vous Et puis surtout Ne réagissez pas Sur un moment de colère Parce que le chevalier De bâton C'est quelqu'un Qui est dans l'instinct Et qui fonce dans le tas En fait Voilà Il n'a pas forcément De recul Lui il est dans l'instinct Il y va Il fonce Oups Le feu Tout va bien Sauf que là On vous déconseille D'être dans cette énergie Du chevalier de bâton Parce que Parce que justement Il peut y avoir des conflits Il peut y avoir des disputes Donc on vous dit surtout Soyez ouvert d'esprit Soyez vraiment Dans cette tempérance Vraiment Encore Pour laisser un petit peu Les choses Venir à vous Ça va beaucoup bouger Au niveau émotionnel Je ressens qu'il y a des choses Qui vont beaucoup bouger Il y a des propositions Il y a peut-être des décisions À prendre Voilà Donc il va falloir Laisser les choses Un petit peu faire Et éviter la notion De contrôle De vouloir absolument Avoir le dernier mot De vouloir absolument Peut-être Vouloir forcer la main À quelqu'un Dans quelque chose Dans une prise de décision Non Essayez d'être vraiment Dans quelque chose De constructif Et puis de mature Voilà Alors On va voir Quelles sont Les situations À éviter Pour vous Pour ce mois de juin Au niveau relationnel Et sentimental Quelles sont les situations À éviter Pour les vierges Assemblant vierge Et l'une Vierge Pour ce mois de juin Les situations À éviter La froideur La reine d'épée La reine d'épée C'est l'impatience C'est le fait De prendre des décisions Sur un coup de tête De manquer De discernement De ne pas avoir Suffisamment d'informations Pour prendre De ne pas prendre De recul En fait Sur une situation C'est de prendre Une décision Sans réfléchir Donc attention À l'impulsivité J'ai envie de dire aussi Attention à l'impulsivité Ouais À vouloir Enclencher un changement Mais sans avoir Suffisamment de discernement Sans avoir suffisamment Réfléchi avant Comme une décision Non réfléchie Voyez Donc ne prenez pas De décision Sur un coup de tête Voilà Tout simplement En fait c'est ça Tout simplement Pas de prise de décision Sur un coup de tête Surtout sur le coup Des émotions Non Non Il y a l'idée ici De continuer Dans cette tempérance C'est très bien ça 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 va beaucoup Vous aider je crois Ok Qu'est-ce qu'on vous dit Au niveau relationnel Et sentimental Durant ce mois de juin Pour vous les vierges Ascendant vierge Et l'unant vierge Alors vous terminez le mois Avec le 2 d'épée Qui vous parle D'indécision De vous sentir coincé Alors on retrouve Un peu Le choix ici Donc je pense Que vous n'allez pas Encore prendre une décision Il y a quelque chose Moi j'ai l'impression Qu'il y a une opportunité Ou en tout cas Quelque chose Qui se propose à vous Au niveau relationnel Et sentimental Et en fait Vous savez pas Quelle direction prendre Vous êtes dans l'hésitation Au début Vous laissez rien paraître Et puis finalement Vous allez vous apercevoir Que à la fin du mois Vous avez du mal encore A savoir quoi faire En tout cas On vous invite A ne pas prendre de décision Sur un coup de tête A vraiment peut-être Vous poser les bonnes questions Mais quelque part Sans non plus chercher A trop contrôler les choses Peut-être Écoutez plutôt Votre coeur Vos sentiments Vos émotions Ouais Vous vous sentez bloqué Vous vous sentez piégé D'ailleurs Avec le pendu C'est ça Vous vous sentez Vous êtes incapable De prendre une décision En tout cas Pour ce mois de juin Ce sera pas encore là Que vous allez prendre une décision C'est Ça bouge C'est assez dynamique Effectivement Mais vous n'allez pas encore être Suffisamment Peut-être que vous allez manquer D'éléments Ou être sûr De votre décision Et là on vous dit Ne cherchez pas A tout contrôler Il va falloir accepter Avec joie Les choses Imprévues L'imprévu Les choses vraiment Qui Qui peuvent tomber Comme ça Les opportunités Comme ça Bah oui effectivement Ça va peut-être vous demander Beaucoup d'efforts De sortir votre zone de confort Mais Voilà En tout cas Vous avez une décision A prendre Ça je pense Que c'est ça L'idée du mois C'est qu'il y a quelque chose Et puis rappelez-vous Que vous avez votre libre arbitre Si vous avez envie De dire non Vous pouvez dire non Tout simplement Allez On va voir Mlle le normand Ce qu'on vous dit Pour vous les vierges Ascendant vierge L'une en vierge Pour ce mois de juin Concrètement Qu'est-ce qui va se passer Pour vous Au niveau relationnel Et sentimental Pour les vierges L'hésitation Elle est encore ici Ici nous avons Le jardin C'est-à-dire Les relations Autour de vous Peut-être Voilà Les amis La famille Peut-être au niveau Du boulot aussi Relationnel Vous savez pas Vous avez une décision A prendre Mais en fait C'est un coup Ok je fais ça Et puis le lendemain C'est non C'est autre chose Vous savez pas trop En fait C'est assez instable Comme Vous savez plus trop Où vous en êtes Il y a un repli sur soi Ici Vous vous sentez Un petit peu seul Par rapport à cette décision Parce que vous savez Qu'il n'y a que vous Qui pouvez la prendre Il y a un homme ici Pour moi On parle de Alors C'est l'homme réfléchi C'est l'homme romantique On est dans le romantisme On est peut-être Dans une proposition D'un homme Peut-être que vous êtes Déjà en couple Et du coup Il y a quelqu'un Qui vient vous faire Une proposition Vous vous sentez Complètement seul Parce que c'est J'ai la notion De responsabilité C'est comme si C'était un petit peu Lourd à porter Pour certains d'entre vous Vous savez pas Quel choix faire C'est comme si Il y a vous Et les autres Et puis Et puis ce personnage là Cet homme là Bon ça peut être Une femme Mais Il y a un personnage ici Qui vous sollicite Qui peut-être Attend quelque chose Peut-être est dans l'attente Justement d'une réponse De votre part Et vous ça vous met Une pression terrible C'est un coup Ok j'y vais Un coup j'y vais pas Un coup je sais plus Voilà Ok donc là on a la femme Ok donc il y a un peu La femme qui est dans le même Dans le même dynamisme Il y a l'idée de vraiment Alors là Vous allez vraiment Essayer de Vous êtes dans la réflexion Vous êtes vraiment seul Avec vous même A vous dire Mais qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je suis En train de faire A vous prendre un petit peu La tête C'est compliqué là Il y a un conflit intérieur En fait je pense que là La 5 d'épée C'est pas forcément Des conflits extérieurs Je crois que c'est Un conflit intérieur Que vous avez Vous vous triturez le cerveau Ouais Vous allez essayer De chercher les réponses A l'intérieur de vous Ok Vous avez besoin de temps Vous avez besoin de temps Voilà Donc prenez le temps nécessaire Voilà Prenez le temps nécessaire Il n'y a pas de problème Il n'y a rien qui presse Vous avez votre libre arbitre Ne l'oubliez pas Et puis Vous avez besoin Des conseils de la nuit Ici pour moi Les chouettes Alors on pourrait Ça pourrait être Des mauvaises Des mauvaises rumeurs Ou des discussions Enfin des Des comérages Des trucs comme ça Mais moi Je n'ai pas la sensation Que c'est ça J'ai plutôt la sensation On parle de la nuit On parle de votre intuition On parle des messages Qui peuvent vous être apportés Des messages de sagesse C'est à dire que vous allez peut-être Finalement finir par faire confiance A votre ressenti A votre sagesse intérieure A vous recentrer Et à essayer de comprendre Ce que vous souhaitez vraiment Dans cette histoire là Dans ce choix Dans cette décision Parce que j'ai l'impression Que par moment Vous allez vous sentir Complètement perdu Vous n'allez plus trop savoir Quoi faire Et on vous dit Prenez le temps nécessaire Posez-vous Voilà Vous avez votre libre arbitre Vous n'êtes pas obligé De vous engager Dans quelque chose Qui ne vous convient pas Ou en tout cas Ou vous ne le sentez pas Faites-vous confiance Et surtout Ne cherchez pas A tout contrôler Voilà Ça c'est vraiment Un message très important Ne cherchez pas A tout contrôler Allez On va voir Qu'est-ce qu'on vous dit Pour vous les vierges Ascendant vierge Une en vierge Pour ce mois de juin Au niveau relationnel Et sentimental Hop Oh Attention La pulsionnelle Donc j'ai la sensation Ouais Ici C'est comme si Vous avez envie De vous libérer De quelque chose Pour certains Vous avez envie De vous libérer D'une relation Pour vivre Autre chose Vous pourriez très bien Quitter Un mariage Une relation Quelque chose Qui dure depuis un certain temps Pour quelque chose De nouveau Mais c'est énormément De pression sur vous Voilà La pulsionnelle C'est C'est votre Comment je pourrais dire ça C'est votre côté intérieur C'est votre côté feu C'est votre côté envie De se libérer Et Et la pulsionnelle Il y a le mot pulsion Dedans Donc c'est comme si Vous allez ressentir Vraiment Une envie De Quitter quelque chose Ça peut être Mais ça se trouve Ça peut être vraiment Des relations Familiales Ça peut être Quelque chose Qui a tendance A vous enchaîner Des relations De longue date Qui finalement Ne vous plaisent plus Ne vous conviennent plus Et vous avez envie De vous ouvrir A d'autres A d'autres relations Ça peut être ça aussi Au niveau Amical Bon moi J'ai le sentiment Pour beaucoup C'est Il y a peut-être Un nouvel amour Ou quelque chose De nouveau Une nouvelle relation Qui demande A être vécu Voilà Et ben Vous avez peut-être Des engagements Ailleurs Et du coup C'est compliqué pour vous J'ai vraiment la notion De poids sur les épaules De responsabilité Voilà Ça parlera peut-être pas A tout le monde Effectivement Mais j'ai vraiment Cette notion Il y a une remise En question profonde En tout cas Pour vous Pour ce mois de Pour ce mois de juin Voilà J'en ai terminé Avec votre guidance Pardon J'espère que celle-ci Vous aura parlé N'hésitez pas A liker Commenter la vidéo Et A vous abonner Si c'est pas déjà fait A la chaîne Et puis ben moi Je vous remercie De m'avoir suivie Je vous dis A tout bientôt Pour une prochaine vidéo